Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous avons une lettre en main en ce moment. C'est une lettre écrite par l'activiste Sébastien Ibarra. Une lettre que nous allons vous lire, mais avant de vous la lire, pour ceux qui ne connaissent pas Sébastien Ibarra, il s'agit d'un activiste camerounais. Il y a quelques temps, depuis pratiquement un mois, 25 jours, s'il faut être précis. Il a été arrêté par ce qui se serait présenté devant la poste centrale pour appeler la population à descendre sur la rue et de continuer jusqu'à Etoudi pour aller renverser le président de la République, c'est-à-dire appeler à une insurrection populaire. Ce qui n'a pas été du tout admiré, accepté. Il a fallu donc qu'il soit arrêté, ce qui a été fait. Et présentement, il se retrouve en présent. Mais vu dans des bouleversements et des abandons en cascade, n'est-ce pas, de multiples activistes, solo-activistes de la base MRC depuis la diaspora, et bien là, son tour n'a pas pu résister, ce qui lui restait, c'était de s'exprimer comme sûr. Écoutons. Objet, rappel à l'ordre et mise en garde. Monsieur le président, je viens par la présente lettre vous signifier qu'on ne s'amuse pas avec le Cameroun. Depuis 2018, nous avons entamé la lutte de déstabilisation du régime de Yaoundé, c'est-à-dire la déstabilisation du Cameroun. Nous avons abandonné nos familles, nos projets, nos vies, afin de donner un sens à votre projet, celui de la déstabilisation du Cameroun. Mais, dans cette lutte acharnée, force est de constater que certains alliés au Cameroun et à la diaspora ont transformé cette bataille à une activité de laillerie et de moquerie, brillant ainsi par leurs indélicatesses, d'injures et d'invertives au peuple, comme en attestent les récentes sorties du professeur Niamsi et de l'artiste Valsero. Qu'il soit clair, à compter du présent instant, vous êtes le seul responsable de cette situation. Si la résistance va dans ce sens, nous allons prendre nos responsabilités et vous allez les payer cash. signer Sébastien et Bala. Voilà, mesdames et messieurs, après cette lecture, nous espérons que vous en ferez des analyses. Et par la suite, vous nous direz ce que vous avez compris. Et nous, entre-temps, nous vous disons à plus tard, que Dieu vous bénisse. Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot d'auphin résonne mal. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester à journée avec nos dernières et meilleures vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester à journais avec nos dernières et meilleures vidéos. Bienvenue.